Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dimanche 29 janvier 2023, 20h. Et ce soir, on va parler de ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle conversationnelle. Alors, en fait, c'est une IA. Vous pouvez interroger cette IA en tapant du texte et l'IA vous répond. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est une dinguerie, ce truc. C'est vraiment une dinguerie. En fait, il est capable de comprendre une discussion, mais de comprendre un contexte. Ce n'est pas juste question-réponse. Vous pouvez vraiment discuter avec. Avoir une vraie discussion, comme si c'était un être humain. Et ça fait peur. En vrai, ça fait peur. Vraiment. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les explications, mais ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, comme je viens de vous dire, qui a été développée par la société OpenAI, qui est une assez grosse boîte et qui doit appartenir à Elon Musk. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai entendu ça quelque part. Et grosso merdo, c'est une intelligence artificielle qui, de base, est prévue pour aider les gens qui sont plutôt dans le code informatique, qui essaieraient de développer des choses sur l'informatique, justement, et qui auraient besoin d'un petit coup de main. Là, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Mais vous pouvez vous en servir pour tout un tas d'autres choses dans la vie quotidienne. Et c'est oufissime. Comment ça marche ? Mais bordel, qu'est-ce que ça marche ? D'ailleurs, ça marche comment ? Eh bien, tout simple. Pour y accéder, il suffit d'aller sur votre ordinateur PC, Mac, Linux, vous utilisez le navigateur que vous souhaitez, Safari, Chrome, ce que vous voulez, Mozilla, Firefox, et vous vous connectez au site openai.com slash blog slash chat GPT. C'est le site officiel de la boîte qui développe ça. Et vous arrivez donc sur cette page qui est un petit peu chelou. Pour bien se le dire, le truc, quand même, c'est un peu chelou. Tu te dis, t'arrives là-dessus, il va me bouffer trop cru, le truc. Et vous avez un petit bouton ici, try chat GPT. Il faut articuler, c'est le moment où il faut articuler. Alors, le site est beaucoup en surcharge en ce moment. Et pour tout vous dire, là, juste pour faire cette vidéo, j'ai dû attendre 10 minutes avant de pouvoir accéder au site. Donc, vous cliquez sur le bouton try chat GPT et vous arrivez sur cette page, toute simple, avec logging ou sign up. Alors, il faut s'inscrire, évidemment, avec une adresse mail valide et un mot de passe. Donc, vous créez un compte chat GPT. Et ensuite, il faut mettre votre nom et votre prénom. C'est les seules informations que vous fournissez au système, puisqu'après, vous vous connectez et ça fonctionne. Bon, moi, je vais me connecter. On va faire ça en off. Là, 1, mauvaise réponse. Je vais attendre que l'écran passe parce qu'il y a mon adresse mail. Ouah, c'est chaud. Alors, comme vous pouvez le constater en direct, j'essaie de... Voilà, ça y est. Enfin, c'est parti. Ouf. J'essaie de me connecter. C'est très lent parce qu'il y a énormément de monde. On est le soir. Donc, les gens sont chez eux. C'est le week-end. Ils veulent tous essayer chat GPT. Donc, voici la page d'accueil de chat GPT. Et c'est à partir de là que tout commence. Voilà. C'est là que vous commencez, que vous démarrez une discussion. Je vais vous montrer à quel point c'est puissant. Vous allez voir. Là, on n'a rien fait. D'accord ? Bon, je vous ai dit que chat GPT pouvait comprendre réellement le contexte d'une discussion. Regardez ce que je fais. Je ne lui dis même pas bonjour. On va créer une discussion chat GPT. Je voudrais acheter des actions. Mais je débute. Peux-tu me donner des conseils ? Et tu balances ça comme ça. Entrez. Alors oui, voici quelques conseils pour débuter l'achat d'actions. Petit 1. Éduquez-vous sur les bases de l'investissement en actions. Petit 2. Déterminez vos objectifs d'investissement. Petit 3. Évaluez votre tolérance au risque. Petit 4. Diversifiez votre portefeuille. Petit 5. Gardez un oeil sur les coûts, commissions, frais, etc. Petit 6. Ne paniquez pas. En cas de baisse temporaire du marché, ça arrive. Et petit 7. Soyez patient et restez concentré sur vos objectifs à long terme. Déjà la réponse. Tu vois le type de réponse. Et regardez ce qui s'est passé sur le côté, sur la barre latérale sombre là. La discussion a été automatiquement renommée. Et comment ? Investment advice for beginner. Il a compris qu'est-ce que c'était. Et en français, c'est tout simplement conseil pour débutants en investissement. Il a compris ce que je voulais. Il a juste compris le contexte. J'ai rien fait d'autre. J'ai juste posé la question. C'est dingue. De là, ce que je peux faire, c'est par exemple dire par rapport à cette réponse-là, quelles sont les bases de l'investissement en actions. Point d'interrogation. Entrée. Et là, automatiquement, le truc comprend que c'est par rapport à la réponse du dessus. Et il me répond. Comprendre le fonctionnement des actions et comment elles représentent une partie de propriété dans une entreprise. Connaître les différents types d'actions. Actions ordinaires, actions préférentielles, etc. Il rentre dans le détail, vous voyez. Il précise, entre parenthèses et tout. Être informé sur les fondamentaux de l'entreprise. Entre parenthèses, revenus, bénéfices, croissance, etc. Suivre les actualités économiques et les événements qui peuvent affecter les actions. Tout est vrai. Comprendre les différents facteurs qui influencent les prix des actions. Entre parenthèses, offre, demande, taux d'intérêt, etc. Et puis, ici, avoir une connaissance générale des différents marchés financiers et instruments d'investissement. C'est-à-dire que là, on a une intelligence artificielle qui comprend ce que je veux, mais qui surtout détaille. Il détaille, c'est-à-dire que, vous voyez, entre parenthèses, il vous donne des petits exemples de ce qu'il raconte. C'est chaud. C'est chaud, là, quand même. D'accord ? Là, on est sur les actions, sur l'investissement. On change de sujet. On veut lui poser une autre question. Question toute simple. Je cherche une voiture. Paf. Entrez. Voici quelques conseils pour acheter une voiture. Petit un. Étape ici, votre budget, chercher en termes de caractéristiques et de performances. Il vous donne des conseils pour choisir votre voiture. Voilà. Donc, je lui ai juste balancé. Je cherche une voiture comme ça. Et là, il est en train de me répondre tout doucement avec du texte. Voilà. Il a compris ce que je voulais. Vérifier l'historique du véhicule. Accident, kilométrage, etc. Il a compris. Si, il cherche. C'est complètement dingue. Alors, je cherche une voiture. J'ai déjà des critères à lui fournir à ChatGPT. Eh bien, je vais lui fournir. Alors, je parcours environ 36 000 kilomètres par an. Je suis seul. Si vous parcourez environ 36 000 kilomètres par an et que vous êtes seul, voici quelques points à prendre en compte lors de l'achat d'une voiture. Alors, il reprend un petit peu la réponse du dessus. Il reformule, en fait, qu'un véhicule économique en carburant pour réduire les coûts d'essence, on recherche un véhicule fiable avec une bonne durée de vie. C'est un truc de fou. Évaluer les options de sécurité, considérer les véhicules les plus petits pour une maniabilité accrue, tout est vrai, éviter les véhicules avec des fonctionnalités inutiles pour réduire le coût d'achat initial et la fiabilité du coût. Alors, là, maintenant, je vais lui dire, qu'est-ce que je peux acheter comme voiture ? Donne-moi des conseils, des modèles à choisir. Donc, là, je vais simplement lui dire, donne-moi des modèles de voiture à acheter. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite faute de frappe, il y a une apostrophe qui se balade, là. Réponse de Tchad GPT, alors, qu'est-ce que c'est planté ou pas ? J'en sais rien, c'est un peu non. C'est un peu non. Je crois que j'ai cassé le... Je crois que j'ai cassé le Tchad GPT. C'est une vie directe, hein. C'est vraiment du direct, c'est du live, je ne coupe pas. Voilà. Tchad GPT est en train de réfléchir. C'est peut-être l'apostrophe qui gêne. C'est peut-être l'apostrophe qui gêne. Il est cassé, hein. Le 29 janvier, il est 18h57, c'est cassé. Ah, ok, j'ai cassé Tchad GPT. Qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est un bon type de vidéo, ça. J'ai cassé Tchad GPT, ça a marché. Non, c'est juste que certainement beaucoup de monde et que ça vient de planter, en fait, je pense. Allô ? Ah non, c'est planté, c'est planté ! C'est officiellement planté ! Stop génératif ! Ok, bon, ça arrive. Voici quelques modèles de voitures populaires à considérer pour une utilisation de 36 000 km par an. Toyota Corolla, Honda Civic, Mazda 3, Volkswagen Golf, Hyundai Elantra, Kia Forte, Nissan Sentra, Chevrolet Cruze, Ford Focus, Subaru Impreza. Alors, comme vous pouvez voir sur les modèles qui sont cités, c'est américain. Pourquoi c'est américain ? La Hyundai Elantra, tu connais ? Tu ne connais pas. Elle n'existe pas en Europe, cette voiture. C'est un autre nom. En fait, elle existe, mais c'est un autre nom commercial. La Nissan Sentra, ça n'existe pas en Europe. L'intelligence artificielle, elle est américaine. Tout ce qu'elle a appris, c'est des bases américaines. Et donc là, il m'a fait une liste. Et vous voyez, il a repris pour votre utilisation de 36 000 km par an. Il s'est rappelé de ça, il s'est dit, il fait 36 000 bornes par an. Hop, il s'est dit Toyota Corolla, machin, etc., etc. Alors, en off, pour tout vous avouer, j'ai eu un peu la même discussion, mais ChatGPT m'avait sorti des SUV. Et là, par rapport à la réponse que j'avais eue, il y avait des modèles de SUV. J'ai répondu, je suis contre les SUV. Je lui ai mis, je suis contre les SUV. Il m'a dit, d'accord, alors si vous êtes contre les SUV, voici quelques options à considérer. Il m'a enlevé les SUV et il m'a fait d'autres propositions de voitures qui n'étaient pas des SUV. C'est question-réponse, mais vraiment, l'intelligence artificielle comprend le contexte, comprend ce que vous voulez réellement. Sur plein de sujets différents, c'est dingue. Et vous pouvez vous en servir pour plein d'autres choses. Par exemple, donne-moi la recette pour préparer des frites. C'est parti. Donne-moi la recette pour préparer des frites. Voici une recette simple pour préparer des frites. Les ingrédients. 4 pommes de terre. 3-4 tasses d'huile de frite pure selon la quantité des frites que vous souhaitez préparer. 4-5 tasses d'huile, sel, poivre, au goût. Instructions. Pelez et coupez les pommes de terre en fines tranches ou en bâtonnets. Rincez les frites sous l'eau pour enlever l'amidon. Et séchez-les bien avec du papier absorbant. Il faut à tout prix sécher les frites. Si vous mettez ça dans l'huile de friture, vous avez créé une explosion thermonucleaire chez vous. Et on parle d'expérience. Dans une grande poêle, faites chauffer l'huile de friture à feu moyen élevé. La température de l'huile doit être environ de 175 degrés. Une fois que l'huile est chaude, ajoutez les frites en petite quantité pour ne pas refroidir l'huile. Fry les frites. Allez là, j'ai la petite erreur. Cuisez les frites pendant environ 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes. C'est du québécois. Fry les frites. Fry les frites là ouais. Et égouttez les frites sur du papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Servez chaud et dégustez. Moi je mets que du sel. Et ce qui ne vous dit pas, c'est qu'en réalité il faut faire deux cuissons. Pour des bonnes frites, bien savoureuses. Vous faites une première cuisson à une température gentille. Un petit 130 degrés, c'est suffisant. C'est pour cuire à l'intérieur de la frite. Pour cuire à l'extérieur, pour avoir le côté croustillant. Vous poussez le potard de votre friteuse à 175 degrés. Et vous faites une deuxième cuisson. Et on a des frites qui sont croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Et c'est super bon. Croyez-moi, j'habite dans le Nord Pas-de-Calais. Je sais de quoi je parle. Au revoir. Et bon appétit bien sûr. Voilà donc c'était une petite démonstration de chat GPT. Je me devais de le faire parce que je suis juste abasourdi tellement ça marche bien. C'était Seb, je vous souhaite une excellente soirée. Et moi en off, je vais continuer de m'amuser avec ce truc là. Alors je ne vais pas demander à chat GPT de faire la vidéo à ma place par contre. Ça ne marche pas. Mais rappelez-vous d'une chose. Ce truc n'est qu'une machine qui exécute l'un après l'autre tous les ordres qu'on lui a donné. Voilà. Ce n'est pas un être humain. Ça ne remplace pas un être humain. C'est une carte électronique qui fonctionne avec de l'électricité. Donc si on veut que ça s'arrête, on débranche tout et c'est terminé. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. A la semaine prochaine. Ce sera un sujet plus végé la semaine prochaine j'espère. Ciao Asimir. Sous-titrage ST' 501